Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Necromunda, le mode histoire. On se retrouve avec les Rollie Boys pour bien faire une nouvelle tentative de mettre une petite fessée au champion. Alors, on va passer à la cinématique. Je vous invite à voir l'épisode précédent si jamais vous voulez la revoir. C'est dès le début, c'est facile. Donc, l'objectif cette fois, ça va être de ne pas rusher de l'autre côté. Parce qu'on a bien vu que quand on était loin, il faisait beaucoup de points d'ancrage et il nous mettait des grosses fessées, forcément. Flingue, j'estime, bonne baston, montrez-nous ce que vous avez dans le bide et vous pourrez prendre le train. Donc, lui, il attend ses potes. On va faire comme lui. On a vraiment très très peu d'initiatives avec lui, malgré le fait qu'il n'a même pas d'armes. Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi pourri en initiative ? Oh, il n'y a pas de blessure pour l'instant. Alors, allons-y. Si on peut sauter sans cramer le point de mouvement, c'est encore mieux. Hop là. Bon, on n'a pas d'armes. Ce qui est un peu chiant. Donc, on va se caler par ici, je pense. Ouais, quoi, je n'ai pas envie de charger par là. Je vais me caler dans ce coin-là, pour que si quelqu'un se pointe à droite ou à gauche, on le chope. On va rester sur une embouscade avec juste son arme, du coup, même si ce n'est pas idéal. Récupérez ces armes avant eux ! Alors, l'épée, je ne l'ai jamais trouvée. Ah si, elle est tout là-bas. Bon, on va peut-être aller la récupérer avec toi, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il décide de grimper. Il se met en embuscade sur la plateforme. Ça m'arrange, parce que de toute façon, je vais faire le tour pour aller chercher l'épée qui est là-bas. Et, probablement revenir, du coup... Alors, récupérer, franchir, non, récupérer. Hop, on équipe en main droite. Voilà, au moins, on est un peu mieux équipé, parce qu'on commence vraiment équipé comme des culs, surtout par rapport à eux. On est en sous-nombre, et on est sous-équipé. C'est franchement pas cool. Et reste qu'avec tous mes points d'action, j'ai peut-être moyen de grimper pour le choper directement. Ce qui pourrait être assez intéressant. Car, je le rappelle, l'embuscade ne se déclenche que si on parcourt 3 mètres dans la zone d'embuscade. Donc, si on le chope directement, on s'en sort mieux. Alors, du coup, là, on a... La frappe mécanique. Qu'est-ce qui est fait de beau, déjà ? 31-42 de dégâts. Si l'attaque touche, on lui enlève des PA, et on lui enlève de la pénétration d'absorption d'armure. Sauf que niveau absorption d'armure, il en a sur son cerveau-bras, mais sauf si on touche le cerveau-bras... Là, par contre, on fait deux fois plus de dégâts. 33-45 plus 32-36. On peut quand même caler ça pour lui enlever des PA. Ça mange pas de pain. Surtout qu'on a de quoi lui caler une deuxième frappe derrière. Voilà. 43 de dégâts, le petit coup de bras mécanique, ça fait plaise. Alors, ensuite, on va jouer avec lui. En face, il y a 94 initiatives, le mec. On va jouer après, tant pis. Il va peut-être pouvoir venir nous taper dessus, mais normalement, ça devrait aller. En plus, avec notre connure, on commence direct avec une arme. On devrait donc pouvoir rusher. Ok, il se met en embuscade là. Ça nous va. Là, le vrai problème, c'est qu'on commence avec des mecs qui ont une initiative de merde. Il faut dire ce qui est. Alors, en plus, du coup, il y a deux ennemis. On va peut-être pouvoir caler une déstabilisation. Donc, du coup, comment ça fonctionne, déjà ? Non, pas ça, c'est dans tactique. Alors, là, on touche lui et pas lui. Ça fait quoi ? Plus 16% de PA pour toutes les compétences offensives. 16% c'est pas dingue. Est-ce qu'on peut réussir à aller là ? Ah, putain, on crâne 3 points. J'aimerais bien réussir à faire un ancrage, mais... Réussir à choper son cercle. Ah, là, on est assez proche. Ça s'est allumé, mais on n'est pas assez proche. Toujours pas, il faut que ça se touche. Ah, c'est dommage. On est obligé de dépenser 3 points. Donc, en fait, ce qui est gênant, c'est qu'on va passer à 39. On ne va pas pouvoir faire d'ancrage. Ce qui est franchement dommage. Bon, bah, tant pis. Du coup, tant qu'à dépenser des points, on va essayer de se placer là pour faire un cri qui touche les deux. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer ici. Donc, on ne peut pas le taper. On n'a plus assez de points. Puis, on ne peut pas faire d'ancrage, du coup. Mais au moins, on protège... Ah, on ne peut pas, merde. Je voulais protéger notre mec. On va se mettre là, du coup. Ok. Alors, on a lui qui joue très vite. Par contre, on aurait juste une pauvre hache à ramasser. On a 55 d'initiative maintenant qu'on a une épée. C'est tellement la dèche. Et eux, en face, ils ont quoi ? Lui qui a 84, lui qui a 94, lui qui a 79. On va prendre lui. Voilà, parfait. Comme ça, on joue juste avant. Le cri, il dure jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin du combat non cumulable. Ok, donc on a tout intérêt à cogner. L'objectif, ce serait de le buter pour que notre chef puisse ramasser une arme. Là, on va faire un ancrage. Par contre, on ne se gêne pas. Parfait. Parfait, parfait. On va se mettre par ici. On ne peut plus rien faire. On peut s'accroupir, éventuellement. Ce ne coûte pas cher. Donc là, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre chef qui est le plus rapide. Puisqu'il n'a aucun équipement. On va aller chercher le coup près là-bas. Hop. On équipe en main droite, par exemple. Ensuite, on va aller chercher sur le cadavre de l'autre, son arme. Donc la foreuse, on ne peut pas la prendre. Ça, c'est normal. Et on l'équipe en main gauche. Et ensuite, on va activer des petits trucs. Alors planifier, non. On a bombardé. Là, on a deux personnes. Ça peut être intéressant. Je crois que c'est un truc multi-personnes, ça. On peut sectionner une, deux ou trois cibles. Moins dix de PA pour frappe. Dur jusqu'à la fin du tour. Oui, on va carrément faire ça. Donc on va se placer derrière avec le chef. Nous aussi, on va utiliser nos compétences badass. Choisir la cible. 1, 2. Et on ne peut pas se choisir nous-mêmes. Donc on la lance. Comment on l'active ? Avec entrée. J'espère que je ne l'ai pas désactivé. Non, c'est bon. Ils l'ont tous eu. Alors, est-ce que ça se cumule par contre ? Du coup, vu que j'ai mis deux. Présence intimidante. Or bombardé x2. Moins 20 pour frappe. Ah ouais, ça se cumule. D'accord. Putain, c'est hyper puissant en fait. Et du coup, on va faire un ordre. Alors l'ordre planifié. Ah non, attaqué. Plus 10 PA. Plus 10 PA max. On va le mettre sur lui. Parfait. Et donc on va terminer notre tour ici. Ah, je n'ai pas percuté que c'était vraiment... Autant la violence, quoi. Bon, là, on va prendre cher. Bon, ça va. Et gratignure, ça c'est cool. J'ai l'impression qu'il fait des frappes qu'avec une seule main. Ça ne coûte donc que 15. Un petit ancrage. Ok, donc là, on a pris un petit peu cher. Mais franchement, ça va. Alors du coup, on n'a pas le choix. Donc il lui reste lui qui a une initiative de 94. Dis-nous, on a 55. Putain, mais 55 initiatives. Je n'ai jamais vu ça. Bon, il va peut-être venir essayer de finir notre mécanicien. Je ne sais pas s'il peut passer. Il fait le tour. Oui, il fait complètement le tour. Là, il y a des flemmes. Ok, il fait une embusquade là. Ça va nous empêcher éventuellement d'amener des renforts. Mais ce n'est pas hyper gênant. Là, il va falloir qu'on tape. Du coup, ça nous coûte plus que 20, la frappe. On pourrait aussi faire ça. Mais non, on va mettre tout ce qu'on peut. On a 60 sur 70. Allez, parce que ça nous donne des PA max. Mais ça ne nous donne pas les PA qui vont avec. Ça nous montre juste notre maximum. Ce n'est pas grave. On tape. On peut déjà faire trois attaques avec ça. On va essayer de lui péter un peu son armure quand même. Même si ça me fait cramer une attaque, c'est dommage. On cale un ancrage. Et une dernière frappe. Bon, on ne l'a pas tué. Mais on s'est quand même bien gavé. Hop, on recharge. Et on termine le tour. Alors, on a lui qui a une bonne initiative. On pourrait utiliser pour finir, mais... Pour l'instant, on en a deux qui ont une meilleure initiative. Là-bas, il a combien ? 99, lui. On va prendre lui. Merde, il a un chouïa plus rapide. Je pensais qu'il était plus lent. Fait chier. Bon, j'aurais dû prendre l'autre. Aïe. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vu qu'il a dû récupérer de son étourdissement, il s'est fait péter la tronche. Ici, on se lève. Et on va cogner. Ça ne nous coûte que 10 PA de cogner, quoi. Oh, c'est bon. Boum ! Voilà, ça c'est fait. Et du coup, ça dure jusqu'à combien de temps ? A toute connu, un brut endurci, présence intimidante. Ok, ça dure juste le temps de... De... comment dire ? J'ai arrivé. D'une attaque. Donc ça reste quand même intéressant. Pour 25, on peut vraiment mettre une grosse fessée derrière. On va se mettre en embusquette pour couvrir un peu la plateforme. Même si... On est un peu trop nombreux dessus, donc c'est pas facile. Alors, on va prendre lui. On va essayer de le soigner. Même s'il a une initiative bien pour Aave. Je ne suis pas sûr qu'il serait vu jusqu'à la fin du tour. Si on arrive à choper lui avec l'embuscade, il y a peut-être moyen. On dirait qu'il est coincé par mon chef, en fait. Bon, il fait une embuscade là. Ça bloque les renforts, je ne peux pas amener mon sniper qui est main nue et tout, tant que lui est là. Bah du coup, toi, tu vas nous réparer cette borne. Et après, tu vas te soigner. Exactement. Alors, on pourrait éventuellement choper lui, peut-être. Est-ce qu'on peut descendre ? Interaction, échanger, utiliser la borne. Putain, quand je m'approche trop, je rebondis. On pourrait sauter et le choper. Alors, c'est un balèze avec des... Deux épées, mais il a déjà joué. Donc, on va faire ça. Est-ce qu'on peut le taper d'ici ? Non. J'avance un tout petit peu. Voilà, là, je peux le taper. Alors, on peut lui mettre une frappe. Ou alors... Encale un ancrage. C'est parti. Donc, il a des épées tronçonneuses, lui. Ce qui est bien sûr un peu relou. Voilà, 41. Le petit coup de... Le petit coup de marteau qui fait plaise. On recharge avec nos derniers points. Et on termine le tour. Et là, du coup, on va pouvoir amener notre sniper, éventuellement, si on le souhaite. Mais je pense que je vais plutôt jouer avec Brutov, là. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Est-ce qu'il va réussir à ne pas déclencher l'embuscade ? Non, il a déclenché l'embuscade, parfait. De justesse, il était quasiment au contact. Et on la stun, en plus. Ça se passe pas trop mal pour l'instant, mais à un moment, le champion va arriver. Ça va être pas la même, hein. Ah oui, en plus, il était dans une zone non sécurisée, donc il s'est un peu fait défoncer. Alors là, du coup, on va recaler, je pense, un ordre bombardé, là. Donc on a toujours notre aura de précision, mais qui sert à rien. 25% de précision en mêlée, 25% de précision à distance. On a déjà 100% de chance de toucher, et des chances d'écorchure qui sont assez minimes. Je sais pas trop si ça joue sur les chances d'écorchure. Par contre, clairement, ça, c'est hyper utile. Allez, on saute proche de lui. Voilà. Donc là, on a frappe à deux mains à 19 PA. Bah, go. On peut faire un ancrage qui ne coûte que 35 PM. Et on peut retaper avec qu'une seule main, par contre, tant pis. Voilà, et on la stun nickel avec notre gros cric. Le cric de frappe, comme ils disent. Et du coup, avec notre sniper qui a un max d'initiative, on va pouvoir aller récupérer de l'équipement. Parce que là, c'est un peu la dèche. On saute, et on va piller le cadavre. Alors, j'aurais bien voulu éventuellement piller ce cadavre à lui, mais non, je crois que les épées, c'est que pour les... les cogneurs, donc on n'aurait pas pu. Par contre, ici... Non, c'est l'autre qu'il faut examiner. C'est pas de ma faute s'ils sont morts les uns sur les autres. C'est lui qu'on examine. Et voilà, là, on a... deux coups prêts à choper. Hop. main droite, moins gauche. On peut même aller taper sur lui, du coup. Pareil, est-ce qu'on a éventuellement moyen de garder nos... Non, on est à 38. On est à 38, de toute façon, donc on ne pourra pas faire d'ancrage. Par contre, on peut taper. On ne va pas se gêner. S'il faut qu'on a quand même une très bonne initiative avec lui, donc c'est probablement lui qui va jouer au prochain tour aussi en premier. Ok. Lui, il arrive avec ses épées électriques. Il va falloir qu'on le finisse assez vite. La priorité, c'est là. Hop. Voilà. Alors du coup, est-ce que j'ai un angle pour taper sur lui ? Peut-être derrière, là ? Enfin, encore taper. Qu'en ferait-il que je puisse ? Je peux faire un ancrage pour 40, donc il faut que je descende. Je trouve un endroit où descendre. Sans cramer les points qu'il me faut. Ah bah non, mais attends, mais j'ai... Pardon, excusez-moi. J'ai... Il faut que je fasse tout de suite l'ancrage parce que j'ai pas assez de PA pour descendre. Normalement, j'aurai de quoi mettre un coup de hache. Ça coûte 15. Donc sur un coup de bol. Putain, je me fais... Je rebondis ici, là. Ouais, mais sûrement parce que c'est une zone là. Alors, on saute pas dans les flammes, non ? Merci. On saute là-bas. Est-ce que je peux passer ici ? Oui, parfait. Et donc, on lui met une frappe. C'est pas sûr qu'on arrive à le tuer. Oh là là, il lui reste rien, quoi. Ça, c'est dommage. Tant pis. C'est dommage qu'il y ait pas un système de... Bah, j'imagine que c'est pas dans le jeu de plateau, donc c'est pour ça. Mais qu'il y ait pas un système de... De morale ou un truc du genre, là. De points de... Quand le mec est cerné, qu'il ait pas des jeux à faire pour pouvoir jouer. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? C'est une charge, ça ? Ah oui, c'est une charge. Ouh, le coup critique à 125 qui pique. Aïe, aïe, aïe. Bon, Blutvor qui prend cher. Malheureusement, derrière, il y a l'autre avec ses 3 PV qui va l'achever, je pense. Ah non, il préfère taper là. Ok, deux écorchures, c'est cool. Ils aiment pas mon mécanicien, mais celui-là, il a une très très bonne esquive. Par contre, forcément, il a énormément de points, puisque l'autre lui a fait un ordre attaqué, et qu'en plus, il est au corps à corps. Putain, mais il lui reste combien ? 3 PV, quoi. 3 putain de PV. Sérieusement. Heureusement qu'il a fait des écorchures, parce que sinon, il aurait pu me one-shot mon mec. Y'a pas photo. Et encore, avec tous les 5e que je vais prendre, c'est possible qu'il me one-shot. Bon, par contre, là, normalement, il lui reste personne à jouer. Donc, on va pouvoir se faire plaise. Alors, Blutvor, ce serait bien qu'on bute Kars avant. Kars, c'est ça. Histoire de pouvoir faire de la place pour qu'il puisse aller récupérer son... sa borne de soin. Voilà, ça, c'est fait. Hop. Allumé. C'est quoi, ça, allumé ? Exprit mécanique, 20% de pénétration pour les armes actives. Putain, je prends 32 dégâts au début du tour, parce que j'ai 10 stacks de 5e ambiance avec ces trucs-là. Il va me tuer. Ok, allumé, moins 5 de PA pour toutes les compétences de construction, ça ne sert à rien. On va, du coup, commencer à entamer un peu lui. Faute de mieux. Ah oui, alors lui, par contre, il a une compétence assez infecte qui fait que... J'ai vu ça la dernière fois, en le regardant, il a... Je l'ai passé. Réputation terrifiante qui fait qu'on a 33% de PA pour toutes les compétences qu'on va utiliser contre lui. Ce qui fait que ça coûte hyper cher de le taper. Ah, l'écorchure, dommage. Est-ce que je ne me désengagerais pas avec lui ? Ouais, je vais me désengager. Je ne vais pas pouvoir aller très loin, mais ce n'est pas grave. Alors, on pourrait choper lui. Aller ramasser les épées tronçonneuses, j'aime bien l'idée. Alors, il faut sauter au-dessus des flammes. Hop, on va laisser tomber son... Son marteau. Parce que, vu que ça coûte très cher, en fait, de le taper, le boss, là. Euh, il faut qu'on... Il faut qu'on lui mette du saignement, enfin, tout ce qu'on peut de debuff, possible, quoi. Voilà, alors. Alors, on a la frappe déséquilibrante qui fait quoi, déjà ? 35% d'esquive en mêlée. Euh, ouais. Franchement, ce n'est pas trop le thème contre ce mec. Il n'a aucune esquive, visiblement. Regardez, mais... Euh, esquive en mêlée, 3%. Ouais, voilà. C'est absolument pas le... Le vrai problème avec lui, c'est que ça coûte hyper cher de le taper. Voilà. On va lui mettre du saignement, tout ce qu'on peut. Arme droite à court de munitions, forcément. Euh... Et j'ai plus assez de mouvements pour faire un ancrage. C'est bien dommage. Un point près. Mais bon. On a récupéré les épées vides, hein, normal. L'autre, il s'est complètement fait plaise. On va jouer lui, pour ouvrir... Alors... Euh, on va lui mettre un coup, peut-être ? Est-ce qu'on peut lui mettre un coup ? 39 PA, ça coûte... Ouh, putain, ça pique, quoi. Ah, ça coûte 20 PA de se soigner, et on aura... On aura suffisamment... Donc on va le taper un coup. On désengage. Interaction, franchir. Voilà. Là, on fait... Un ancrage pour récupérer de quoi nous soigner. Donc c'est un peu dommage qu'on ait pas pu utiliser de compétences ou quoi que ce soit. Mais bon, l'objectif, c'était de sauver le chef. Là, on devrait avoir de quoi défoncer à peu près tout ce qu'il voudra nous amener dessus. Ensuite, on prend toi. On va aller dans ton dos. Sans cramer trop de mouvements, si c'est possible. Parfait. Alors, on a toujours notre bombardement, là, qui va nous permettre de taper quasiment gratuitement. Ce qui est franchement cool face à lui. Ah, parfait, on la stun. Et on a peut-être moins de le finir. Oui, nickel. Oh, bah ça s'est bien passé cette fois. Victoire écrasante. Parfait. Bon, bah voilà, en fonçant moins dans le tas, en regardant un peu ce qui se passe, forcément, ça se passe mieux. Alors, même les trains, ils sont classe, quoi. On est bien dans du Warhammer 40k. Très bien. Eh bien, du coup, on a une nouvelle mission. Et a priori, on jouera les Banner Cats cette fois de nouveau. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Ce sera mieux passé que la dernière fois, donc c'est cool. Je vous remercie de regarder cette série. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce si vous en avez envie. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci.